Aujourd'hui, pour faire un enfant, on sait qu'il faut qu'un spermatozoïde féconde un ovule qui donnera, neuf mois plus tard, un enfant. Mais ces connaissances-là précises en biologie datent de quand au juste? Que croyait-on auparavant? Que l'homme possédait une graine et que la femme nourrissait cette semence ou alors que tout le futur enfant était présent en minuscule dans le spermatozoïde? Ou encore que des arbres tombaient des fruits mûrs et que s'ils tombaient à l'eau, c'était des poissons et que s'ils tombaient au sol, c'était des animaux. Bizarre tout ça, non? Assurer la survie d'une société a toujours été au cœur des préoccupations. On savait comment se reproduire, mais le mécanisme intime, alors là, j'ai envie de vous dire, c'était carrément autre chose. Allez, aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, on va parler de l'histoire de la procréation à travers les âges. Mais avant de lancer le générique, pour celles et ceux qui voudront aller plus loin, je vous conseille fortement d'aller lire Jacques Gonzalès, Histoire de la procréation humaine. C'est vraiment un livre fascinant. Précisons d'abord que la reproduction, c'est un qui donne deux. Identique entre eux et identique au premier dont ils sont issus, comme lorsque l'on coupe une tige de géranium et qu'on en refait un autre plan. Alors que la procréation, c'est deux qui donnent un troisième, différent des deux précédents. Et c'est notre cas chez les êtres humains. Si on remonte le fil du temps, l'homme devient agriculteur entre 8000 et 7000 avant notre ère et s'organise en société. Il attribue alors aux animaux, aux plantes et aux objets inanimés un principe vital et pense que la vie vient des cadavres et des détritus, plus ou moins là, par la génération spontanée. En effet, après les crues du Nil et de l'Euphrate, on observe une éclosion de vie nouvelle. C'est la croyance en la mer, terre nourricière, source de vie, ainsi que le mythe des pierres sacrées comme les ménires. Il n'y a pas si longtemps encore, des femmes aborigènes d'Australie se glissaient dans les failles rocheuses pour que les esprits les fécondent. Pendant longtemps, on se demande d'où vient le monde. Deux grandes conceptions se posent. Ainsi, pour Hésiode, le poète grec, le monde naît du chaos. Puis, la création est issue de la mise en place d'un ordre, d'une harmonie et d'un équilibre. Et enfin, apparaît l'être humain. Ou alors, on pense que le monde a surgi d'un œuf primordial qui contient tout. C'est la théorie de la préformation. Ainsi, en Inde, Rajapati surgit de l'œuf et, par son souffle, on crée les êtres divins, les démons et les humains. La déesse Isis, en scène Dorus, dit, et je la cite, « J'ai assemblé la forme d'un dieu dedans un œuf. » Certains soutenaient que l'embryon était issu d'un magma amorphe. Ça, c'est la théorie de l'épigénèse. Les Égyptiens sont les premiers à se demander d'où vient la semence masculine, entre autres pour tenter de régler la stérilité conjugale qui causait des problèmes en cas de succession. Les Égyptiens sont les grands précurseurs des tests urinaires de grossesse, des recettes augmentant la fertilité et des méthodes contraceptives. Ainsi, pour les tests de grossesse, ils notaient le changement de couleur de peau, des yeux, des seins. Si le bout des seins était noir, la femme aurait un garçon. Et si le bout des seins était rouge, ce serait une fille. Et si la couleur était jaune, il y aurait une fausse couche. On faisait boire du jus de datte mélangé au vin et si la femme vomissait, c'était le signe qu'elle était enceinte. On va également arroser de l'urine de femme enceinte, de l'orge et du blé. La mère aurait un garçon si l'orge germait et si le blé germait, lui, ce serait une fille qui naîtrait. Exposé à des fumigations, on vérifiait la fréquence des mixtions et la production de vent pour valider une grossesse. La stérilité en Égypte ancienne était perçue comme une malédiction divine et entraînait son lot de divorces. Ainsi, des incantations étaient pratiquées pour augmenter la fertilité. Inspiré des fumigations de déjections de crocodiles, d'ânes, d'hippopotames et de pélicans devaient produire une grande descendance. Ouf, attendez, c'est pas fini. Une gousse d'ail introduite dans le vagin d'une femme toute la nuit témoignait de la fertilité. Si la femme n'avait aucune odeur d'ail sortant de sa bouche, elle était stérile et si elle sentait fortement l'ail, elle était fertile. À cette époque, on croyait que les organes communiquaient entre eux. Mais comment? Alors là, c'est une autre chose. Quand elle était assise sur un mélange de bière et de farine, la femme était fertile si ça la faisait vomir et le nombre de vomissements désignaient le nombre d'enfants à venir. Pour obtenir un effet contraceptif, il fallait imbiber un tampon vaginal d'un mélange d'épices d'acacias broyées de dattes et de miel. Ça, c'est d'après le papyrus K1 de 1850 avant notre ère. Il a été prouvé depuis que l'acacia, après fermentation, produit de l'acide lactique utilisé de nos jours dans les spermicides. Un tampon vaginal imprégné de fientes de crocodile était réputé pour avoir un effet de blocage de la semence au niveau du col de de l'utérus. Mais revenons à la procréation où la mythologie fournit aussi son lot d'histoire. Ainsi, lorsque le dieu-soleil expectant sa semence, la vie apparaît. Les Égyptiens vénéraient la lune, symbole de fertilité, car ils pensaient qu'elle agissait sur les crues d'une île. Les femmes désirant une grossesse imploraient Bastet, cette déesse au trait de chat des pharaons, et elles veillaient au bonheur des humains. Les premiers dessins anatomiques des organes reproducteurs obtenus après dissection animale nous viennent des Égyptiens, faits de deux cornes et d'un morceau de chair entre les deux. Il fallut cependant attendre la Renaissance pour avoir une idée réelle de l'anatomie des organes féminins. En Égypte, le rôle des testicules dans la procréation était connu de même que le lien entre la castration et la stérilité. Pour la procréation, les Égyptiens croyaient que la semence masculine contribuait à la formation des os du fœtus, alors que la mère fournissait les tissus mous et servait de réceptacle au développement. Si les débuts de la médecine de la procréation sont égyptiennes, les Grecs vont en avoir une conception plus philosophique. Les mythes antiques vont longtemps tenter les esprits ainsi de Zeus qui avale sa première épouse métisse quand il apprend qu'elle est enceinte, puis plus tard, pris de céphalée, on lui ouvre le crâne et Athéna en sort. Encore Zeus qui séduit Égine après avoir pris la forme d'un aigle. Égine donnera naissance à un fils, Éac. Zeus, encore, féconde l'Éda en la séduisant après avoir pris la forme d'un cygne. L'Éda donne naissance à deux œufs. Dans le premier, le couple Paulus et Hélène, celle dont la guerre de Troie vient, et dans le second, le couple Castor et Clitemenstre. Ces quelques exemples, car on pourrait continuer encore et encore, ont fortement influencé la perception que l'homme a envers les notions de procréation et de sexualité, mais aussi de divinité. En Grèce, au 5e siècle avant notre ère, Anaxagore soutient que la matière et l'esprit sont formés de particules. Les animaux et les plantes viennent de la Terre à partir de semences mâles entraînées par la pluie et les femmes en assurent l'accueil. On pense aussi que les garçons sont engendrés par la partie droite de l'utérus et que les filles le sont par la partie gauche. Quant au foetus, ses os et sa chair sont formés de petites particules de même nature, le cerveau se formant en premier. En pédocle d'agrégante, quant à lui, croit que les arbres apparurent en premier, puis les animaux et l'être humain enfin qui sortirent de la Terre. Les nerfs, entre autres, naissant de la Terre et du feu mélangé à deux parts d'eau. Le chaud et le froid déterminent le sexe. Une matrice chaude produit des mâles. Alors que quand c'est froid, ben, vous aurez compris. Alcméon est le premier à chercher l'origine de la semence masculine qu'il pensait venir du cerveau. Il sacrifie des animaux juste après l'accouplement, mais constate que la moelle vertébrale est intacte. Alors, d'où vient la semence? Pour Hippocrate, celui à qui on doit le fameux serment, l'utérus devient l'organe central de la procréation. La conception se fait à partir d'un mélange de semences masculines et féminines, et le sang menstruel nourrit le foetus. Pour lui, chaque parent fournit une semence masculine forte et une semence féminine faible. Chez l'homme, la semence qui se forme à partir de nos humeurs, la bile jaune, la bile noire, le phlegme et le sang, vient de la tête et descend dans la moelle épinière, puis passe par les reins avant d'atteindre le pénis. Nulle part n'est indiqué d'où vient la semence de la femme. Ben non. Le sexe de l'enfant à naître dépend des mélanges. Des semences fortes donneront un garçon, des semences faibles donneront une fille. Bingo. Mais il parle de quatre semences, donc des combinaisons sont possibles. Pour vous donner une idée, trois semences féminines et une semence masculine donneront une fille courageuse. Pour Hippocrate, les premiers jets de semences sont plus forts et donnent donc des garçons. Toujours pour Hippocrate, c'est dans la matrice que le mélange se fait et la chaleur du corps de la mère agit aussi sur le mélange en le condensant. Si la chaleur est trop forte, elle est tempérée par l'arrivée d'un esprit froid qui lui est apporté par la respiration maternelle. Le sang menstruel quant à lui nourrit le foetus. Enfin, le désir sexuel est indispensable à la fertilité féminine. Pour le médecin grec, on peut aussi choisir le sexe de l'enfant à naître. Pour lui, les hommes étant plus chauds et secs et les femmes sont plus froides et humides, un régime échauffé donnera donc un garçon alors qu'un régime à queue donnera une fille. Il est alors souhaitable, dit-on, que la femme soit à jeun et que l'homme s'abstienne de bain chaud et boive avec pondération du vin fort, pas de vin blanc là, pour avoir une semence forte. Aussi, attendre la fin des règles pour concevoir un fils et tenir serré le testicule droit pour avoir une fille. Aïe aïe aïe. Bon, en effet, on attribue à chaque testicule la capacité à concevoir. Pour le droit, un garçon et une fille pour le gauche. La gauche, oui, la gauche. Vous irez voir, là, j'ai fait une vidéo complète sur la gauche. La main gauche, mais la gauche en général. Tout comme les Égyptiens, Hippocrate propose des tests pour prédire la fertilité. Vous remarquerez que c'est toujours pour les femmes, ces tests-là. On ne remet pas ou peu en question la fertilité des hommes. Si une femme ne conçoit pas, on l'enveloppe de couverture et on brûle en dessous d'elle des parfums. Si l'odeur chemine jusqu'aux narines et à la bouche, elle est fertile. Ou encore, on dépose un colorant dans l'œil de la femme. Si peu de temps après, sa salive est aussi colorée, elle est fertile. Faire boire une femme du beurre de lait maternel, si la femme a des nausées, elle est fertile. On peut aussi faire boire une femme de l'anette pilée. Et si elle s'endort, puis ensuite ressent une démangeaison autour de l'ombilique, elle va concevoir. Enfin, selon Hippocrate, la meilleure période pour concevoir était le printemps. Période de renouveau de la végétation. Ça va très bien la métaphore. Les tests de grossesse sont aussi pratiqués par les Grecs. Au moment du coucher, on fait boire une décoction de feuilles de mélia à une femme. Si elle a des coliques, elle est enceinte. Rappelons que la consommation de ces feuilles est toxique et elle provoque des troubles digestifs très graves. Pour Hippocrate, l'observation des femmes permet de détecter la grossesse. Ainsi, toutes celles qui ont des taches sur le visage, qui ont le vin en dégoût, qui n'ont pas d'appétit, qui ont des nausées et salives, sont enceintes. Si les seins d'une femme sont tournés vers le haut, elle l'enfantera d'un garçon. Et si c'est vers le bas, vous aurez compris encore, ce sera une fille. Si la femme attend des jumeaux, l'affaissement du sein droit indique qu'elle perdra le garçon. Si c'est le sein gauche, elle perdra la fille. Notons qu'il n'est pas indiqué comment on sait qu'elle attend des jumeaux. Un autre test utilise le colostrum, une sécrétion mammaire en fin de grossesse. On dilue de la farine avec le colostrum. On en fait un pain qu'on doit cuire à feu doux. Si le pain cuit complètement, ce sera un garçon. Si le pain se fond, ce sera une fille. En cas de stérilité conjugale, les thérapies visaient la femme principalement et surtout son utérus. En grec, utérus se dit hystéré. En effet, pour Hippocrate, toutes les maladies des femmes, ses douleurs, ses malaises, viennent de l'utérus trop froid, trop humide, trop chaud ou encore trop sec. L'hystérie est alors soignée pour remettre en place l'utérus. Il y a des boissons, des clistères, fumigation. On va même jusqu'à attacher la femme à une échelle par les pieds, la tête en bas et on la secoue vivement pour replacer le tout. Autre temps, autre mœurs. Pour Hippocrate toujours, l'utérus est le centre de la procréation dont il confond l'anatomie avec celle des mammifères. Et fait non négligeable, il ignore tout des ovaires. Tout. Discoride au premier siècle affirmait que pour engendrer un garçon, l'homme devait manger un tubercule d'orchidée. Et si la femme en mangeait, elle aurait une fille. Cette idée sera reprise au Moyen-Âge où la mandragore impressionnait par sa forme à connotation sexuelle, au point qu'on distinguait les mâles et les femelles et qu'elle criait, disait-on, si on l'arrachait. Voir à ce propos, Harry Potter. Pour Aristote, l'embryon est formé de la seule semence de l'homme. Il dit, et je le cite, « Le mâle est l'être qui engendre un autre être et la femelle, celle qui en sort, l'engendrerait. » Aristote rejette la théorie d'Hippocrate faisant intervenir une semence féminine, car si c'était vrai, il y aurait toujours une conception de deux fœtus, puisque par leur mélange, les semences ont le pouvoir de faire en double chaque organe. Pour Aristote, le père produit le fœtus. Il est donc celui qui plante la graine. La formation des organes suit un ordre défini. Le cœur se forme avant les poumons. La nature délimite le contour des organes, puis en remplit l'intérieur. Le sperme est un mélange d'eau et de pneuma, le souffle qui est apporté par le sang le plus pur et le plus sain. Pour Aristote, et je le cite, « Un sperme qui domine complètement la matière maternelle donnera ensuite naissance à un garçon qui aura tous les caractères de son père. » La femme, selon Aristote, est inférieure. Je le cite toujours, « Son corps, malade par nature, est dépourvu de semences comme un homme stérile. Son cerveau est plus petit, si ses seins ne sont que des boursouflures spongieuses, alors que l'homme a des pectoraux bien fermes. » À la disparition de la Lune, la femme devient plus froide, ce qui favorise l'arrivée des règles. Les facteurs responsables du sexe comprennent entre autres l'âge. Des parents trop jeunes ou trop vieux engendrent plus de filles que de garçons. Les organismes féminins très humides ou un sperme trop liquide donnent des filles. Également, le vent du Nord favorise la conception de garçons et les eaux froides des filles. Ainsi, la durée des jours fertiles varie selon les auteurs. Selon Hippocrate, trois jours. Selon Aristote, sept jours. Le premier à parler des ovaires, qu'il appelle Didype, jumeau, est Hérophile. Né en Asie mineure, il établit à partir de nombreuses dissections que les femmes possèdent cachées dans leur ventre, des testicules semblables aux hommes. Pour lui, le sperme serait formé par la digestion des aliments et du pneuma. Selon lui, toujours, l'utérus est responsable de l'alimentation de la graine. Hérophile, comme Hippocrate, pense que le sang menstruel emmagasiné pendant la grossesse dans l'utérus fournit l'alimentation de l'embryon. Il va falloir attendre le 15e siècle pour que les dissections, actes longtemps totalement interdits, soient à nouveau pratiquées. On comprend alors que les découvertes anatomiques en pâtiront. Mais revenons en Asie mineure, à Pergam, où Galien, célèbre médecin, prétend que l'appareil génital de la femme est l'inverse de celui de l'homme, l'un à l'intérieur et l'autre à l'extérieur. Cette idée que la femme est l'inverse de l'homme va durer des siècles. La femme est imparfaite, mais utile tout de même. Hum, encore heureux. Pour Galien, la femme produit une semence qui, mélangée à celle de l'homme, donne un enfant. Cependant, sa description de l'utérus est aussi erronique qu'auparavant. Deux longues cavités se rejoignant à une extrémité. Utérus, alors caractéristique des mammifères. Galien établit un lien entre le lait et le sang menstruel. Il mentionne aussi que si beaucoup de lait coule des seins de la femme enceinte, son foetus est faible. Si elle porte des jumeaux et qu'un sein s'affaisse, le foetus placé de ce côté cesse de se développer. Le côté gauche de l'utérus porte des filles et le droit des garçons. Pour Galien, je le cite, l'homme est plus parfait que la femme. Sa supériorité vient de sa chaleur et sans chaleur, les organes génitaux d'un foetus restent dans le ventre au lieu d'être extériorisés pour former les testicules. Il ajoute cependant que, même imparfaite, la femme est utile à la procréation. On en a fait du chemin. Galien prétend aussi que les femmes en bonne santé qui deviennent hystériques, tombant brutalement victimes d'une suffocation utérine, sont dans une forme d'hibernation. Pour Galien, les semences masculines et féminines viennent de la stagnation du sang dans les vaisseaux, ce qui explique la blancheur du sperme. Plus un homme est chaud, plus fort seront ses testicules. Les testicules des femmes sont plus petits et plus froids. Ainsi, le sperme sera moins parfait. De plus, les voies de sortie étant plus courtes chez la femme, la semence sera de moindre qualité. Pour Galien, l'érection se fait grâce au pneu, un principe vital, qui arrive des artères tout comme le poumon qui se dilate dans le thorax. L'érection facilite l'entrée du sperme dans l'utérus, en gardant ouvert le col qui se referme dès le retrait du pénis. On pense que le col de l'utérus attire le sperme masculin pour procréer. L'empaquetage du sperme masculin par celui de la femme forme une membrane percée de trous pour nourrir le futur enfant. Le sperme masculin attire le sang et l'esprit, le pneuma. Comme les poules qui pondent les œufs et qui ne donnent pas de poussin, le sperme féminin n'est pas fécond par lui-même. Il lui manque la chaleur du mâle. On l'aura compris, la chaleur, c'est vraiment utile ici. Pour Galien, le fœtus se développe du centre, le cerveau pour aller ensuite vers la périphérie. La ressemblance d'un enfant à ses parents est une question de dosage de sperme masculin versus féminin. Pour lui, la partie droite de l'utérus et le testicule droit recevant plus de chaleur engendreront des mâles. Les idées de Galien seront maintenues jusqu'au 16e siècle. C'est dire son influence. Si l'on passe sur les saintes écritures qui parlent peu du processus de procréation comme tel, on arrive au 2e siècle où Justin, le romain, écrit « Si quelqu'un vous montrant d'un côté le sperme humain et de l'autre, un homme, et affirmait que celui-ci peut produire cela, le croirez-vous ? » Justin prétend que l'homme tout entier est présent dans la goutte de sperme, idée soutenue par le philosophe stoïcien Sénèque, entre autres. Parce qu'il y en a d'autres qui vont soutenir cette idée-là. Ces théories vont s'affronter. Un être déjà entièrement préformé ou un être qui va se former petit à petit selon une chronologie bien établie. Le débat est lancé et ça va durer vraiment longtemps. Pertullien, de son côté, affirme que la semence contient les substances du corps et de l'âme. Contrairement aux stoïciens qui affirment que l'âme se forme à l'accouchement par refroidissement du corps de l'enfant qui pousse son premier cri. Mais à partir du 11e siècle, l'opinion occidentale change, influencée par les livres de médecine arabe, entre autres. Le rôle du sperme féminin est essentiel à la procréation, dit-on, mais on n'indique toujours pas d'où il vient. Al Majoussi affirme que le col de l'utérus se ferme une fois atteint par le sperme et qu'alors plus rien ne peut le franchir. Pour lui, le sperme féminin est un aliment convenable au sperme masculin. Il sert aussi à former la membrane entourant le foetus. À partir du sperme sont formés l'encéphale, les os, les cartilages, les nerfs, les membranes, les ligaments, les veines et les artères. Tandis que du côté du sang menstruel sont formés le foie, les autres parties charnues, sauf le cœur, qui naît du sang des artères. De même, dit-il, le coït est nocif chez la femme qui allaite. Avicenne, le médecin persan, écrit que le coït trouble le sang menstruel et qu'il corrompt l'odeur du lait. Il rejoint Aristote en disant que le sang menstruel sert à la nutrition du foetus, forme les membranes entourant le foetus et forme la chair et la graisse du foetus. Le savoir médiéval sera largement marqué par Hippocrate, Aristote et Galien, mais aussi par les médecins arabes et juifs. Les auteurs antiques parlaient du pneuma vital inhalé lors de la respiration et du pneuma psychique produit à partir du sang dans le cerveau. Mais voilà que maintenant, on parle d'un troisième pneuma produit par le foie et circulant dans les veines. Rien pour aider à se démêler dans tout ça. Quant à l'origine du sperme, c'est toujours un grand sujet de discussion. Donnons quelques exemples de théorie. Dès la fin du IVe siècle, Némésios précisait que le trajet de la semence, envoyé d'abord à la tête, puis était envoyé vers les organes sexuels. Il confirme son trajet en avançant qu'un homme, à qui on sectionnait les veines situées du côté des oreilles ou celles près des carotides, devient stérile. Voyons, encore chanceux de rester en vie après ça. Pour Guillaume de Conches, le sperme stocké dans la moelle épinière est un mélange de la plus pure substance de tous les membres. Au Moyen Âge, les deux grandes questions qui font débat concernent l'origine cérébrale du sperme féminin et si la semence féminine est vraiment utile à la conception. Rappelons qu'on considère au Moyen Âge que la femme possède deux testicules. Il faudra attendre 1670 pour qu'on les nomme ovaires. Guillaume de Conches se demande comment la première femme a été créée, même si les saintes Écritures la font naître d'une côte d'Adam, il dit que si elle était née de son pied, elle aurait été sa servante et s'il avait été issu de sa tête, aurait-elle été sa maîtresse. Il va avoir à rejoindre l'Angleterre pendant un moment ayant osé contester cette croyance sacrée de l'Église. Ah ouais, on conteste l'Église, c'est jamais bon ça à l'époque. Pour Albert Le Grand, théologien, philosophe et médecin sous l'empire romain germanique, le sperme vient du cerveau. La preuve, si on baigne les testicules d'un homme ivre dans de l'eau froide, il dégrise immédiatement. Autre preuve selon lui, le cerveau d'un moine autopsier qui avait désiré une dame était de la taille d'une grenade. Ouais, petit donc, la preuve que le coït vide surtout le cerveau. Autre idée véhiculée longtemps, jusqu'à tout récemment. Ouais, selon laquelle la masturbation rendrait sourd. Gilles de Rome, élève de Thomas d'Aquin, rejette certaines idées de Galien. Pour lui, les testicules féminins et leurs semences ne jouent aucun rôle dans la conception, rejoignant ainsi la position d'Aristote. La femme est un être inférieur pour lui. Pour la procréation, il faut trois choses. Je le cite, la semence masculine, la chaleur qui embrase l'homme et sert à extraire la semence et le pneuma qui tend la verge et expulse la semence. Au Moyen Âge encore, le plaisir est invoqué comme condition nécessaire à la conception. Pour Guillaume de conche, le sperme féminin naît du plaisir, puisque les prostituées ne conçoivent pas. Et, en cas de viol, s'il y a grossesse, c'est que le plaisir a fini par supplanter la souffrance. Ben voyons-toi. Ainsi, pour certains, la stérilité devient synonyme de frigidité et des conseils sont donnés au mari. Cependant, Albert Le Grand rapporte que beaucoup de femmes lui ont confié avoir conçu sans jouissance. De quoi réfléchir. Il mentionne en outre que pendant la grossesse, l'arrêt des règles est causé par la fermeture du col. Les auteurs médiévaux se demandent pourquoi les femmes ont leurs règles alors que les animaux n'en ont pas. On suppose que les femmes étant moins actives, elles ne parviennent pas à éliminer leur superfluidité. Ces suppositions font en sorte que des superstitions naissent, alimentant la peur et l'ignorance. On disait qu'un enfant conçu pendant les règles, ce qu'on sait être impossible, était menacé de la lèpre. En fait, pour plusieurs, les règles constituent une énigme. Le pourquoi du comment. Aucune idée. Attendez, vous irez voir, on a fait une vidéo complète sur le sujet. Juste ici. À partir du XIIIe siècle, les récits de médecins arabo-musulmans conduisent à s'intéresser au plaisir féminin d'un point de vue scientifique pour étudier son rôle dans la procréation. L'objectif étant surtout d'expliquer les malformations héréditaires liées, pensait-on, à la volonté du ciel, à de mauvaises pensées ou à des rencontres mauvaises pendant la grossesse. À la fin du Moyen Âge, l'utérus est toujours considéré comme l'organe principal de la procréation, mais les testicules féminins sont toujours allègrement ignorés. La femme au Moyen Âge est représentée en général comme un être dangereux pour l'homme. Je cite « menaçant pendant la menstruation, interdit pendant la grossesse et l'allaitement ». Albert Le Grand soutenait l'idée que les femmes étaient source de maléfices pendant leurs règles, à cause des exhalaisons et vapeurs nocives. Encore aujourd'hui, on entend dire que certaines femmes font tourner la mayonnaise pendant leurs règles. Ouais, certains mythes ont la vie dure. Pour Thomas Daquin, élève d'Albert Le Grand, le sang des règles est impur, mais à certains degrés, quand il est purifié, il permet le développement de l'embryon. Rien ne précise comment se fait la purification. Aven Zohar, médecin arabe installé à Séville, soutient qu'il y a deux sangs, le sang menstruel, issu de la digestion, et le sang vulvaire, auquel il attribue le rôle de sperme féminin. Pour Moïse Maïmonide, médecin de Cordoue, un homme qui veut concevoir doit sélectionner ses aliments, dont le pois chiche, très nourrissant par sa qualité chaude et humide. Il recommande aussi d'éviter les rapports sexuels, la digestion n'étant pas terminée et les rapports matinaux en raison du jeûne. La grande faiblesse qui suit le coït serait dû à l'émission du sperme. Prenant comme exemple les eunuques qui vivent plus longtemps, Maïmonide affirme que le coït raccourcit la vie et peut même être mortel. Les écrits d'Aristote, qui sont largement repris au XIIIe siècle, affirment que des parents jeunes donnent plus souvent naissance à des filles, car leur chaleur n'est pas encore parfaite. On reprend l'idée que si le testicule droit est plus gros, alors des garçons seront conçus. Mondino Deludzi effectue deux dissections sur des femmes exécutées pour des crimes. Il observe que leur utérus comprend sept cavités. Trois à droite, réservés à concevoir des garçons, trois à gauche pour les filles et une centrale pour les hermaphrodites. Rien pour aider à comprendre l'anatomie féminine tout ça. Et même si certains décrivent correctement l'anatomie, les ambiguïtés se maintiennent. Ainsi, les gens continuent à croire qu'on peut choisir le sexe de l'enfant à naître en dirigeant l'éjaculation dans la bonne direction. Bonne chance. Ou encore en concevant tôt le matin ou tard le soir pour avoir des garçons, et même on conseille à la femme de tenir ses mains fermées pendant que son mari s'active, ceci garantissant comme toujours un garçon. On assure aussi que les tempéraments se transmettent par les spermes. On prétend que le froid et le sec l'emportent sur le mélancolique. Et d'aucuns s'interrogent sur la libido des femmes. Je cite « Pourquoi la femme, plus froide et plus humide que l'homme, n'éprouve-t-elle pas un désir plus ardent ? » On l'explique ainsi. « Le bois humide est plus long à s'enflammer, mais brûle fort longtemps. » Hum, les métaphores. Le Moyen Âge avait aussi ses techniques contraceptives. Parmi les nombreuses recensées, mentionnons celles-ci. Se badigeonner le sexe avec une substance provenant d'un fœtus animal mort, ou encore placer dans le vagin de la crotte d'éléphant, se laver le vagin avec de la suie ou de la graisse animale, ou encore y introduire un mélange d'herbes purgatives imprégnées de graisse animale. Si la relation sexuelle a eu lieu, on conseille à la femme de faire trois sauts en avant et trois sauts en arrière, descendre et remonter sept fois des marches d'escalier pour expulser de la semence. Il va falloir attendre la reprise des dissections pour avoir une idée plus exacte des organes internes. En 1238, l'empereur Frédéric II rend obligatoire pour l'école de médecine de Salernes de faire des dissections publiques tous les cinq ans. Pendant des décennies, seuls les condamnés à mort pouvaient être disséqués. En 1340, le pape Clément VI autorise l'autopsie de pestiférés pour tenter d'enrayer le fléau. Comme les professions de chirurgien et de sages-femmes sont mal vues par les médecins, il y a un écart entre ceux qui observent les organes lors des dissections ou lors des accouchements et ceux qui apprennent dans les livres, sans jamais toucher un corps. Alors, tout reste flou jusqu'à la fin du Moyen Âge, malgré les percées obtenues par certains. En l'absence de véritable dissection, on continue à véhiculer des idées qui nous semblent étonnantes. Ainsi pour Avicenne, entre autres, qui pensent que la Verge comporte trois orifices, un pour l'urine, un pour le sperme et un pour l'awadi, mot désignant la notion d'amour et de désir. Faut dire qu'on pouvait voir à l'époque des tableaux représentant des choses pour le moins surprenantes. Ainsi de ces zoophytes, des plantes animales qui donnaient des fruits, se transformant tantôt en poisson, tantôt en animal, selon l'endroit où tombaient les fruits. Ou encore cette fameuse représentation d'un agneau qui poussait au bout d'une tige, sortant de terre. La Renaissance voit le retour des dissections qui va remettre en question tout ce qui est enseigné depuis 15 siècles sur l'anatomie et enfin, la forme des organes va être mieux précisée. C'est aussi grâce au grand Léonard de Vinci, remarquable observateur, qui est considéré par plusieurs comme le père de l'anatomie, que tout ça va évoluer. En effet, durant son séjour à Rome, il fait 30 dissections et produit un millier de dessins. En injectant de la cire dans une cavité utérine, il observe que ce dernier est constitué d'une seule cavité. Mais cela ne convainc pas tout le monde. Et les carnets de Léonard restent méconnus jusqu'au 19e siècle pour plusieurs. Au 16e siècle, André Vézal et Gabriel Fallop démontrent que les anatomies masculines et féminines diffèrent totalement et ne sont pas l'inverse l'une de l'autre, comme le disait Galien. Or, remettre en question le grand Galien voudra à Vézal des attaques virulentes. Et malgré de grandes avancées, Vézal ne distingue toujours pas le vagin de l'utérus, alors que les Égyptiens le savaient fort bien. Fallop découvre les trompes à qui il donne son nom, mais la provenance de la semence féminine reste encore obscure. En 1525 à Venise, l'œuvre de Galien est réédité, c'est dire son influence sur les connaissances médicales. Au 17e siècle, les progrès de l'optique et les débuts du microscope vont faire progresser les connaissances. Ainsi, en observant les testicules féminins des mammifères, on découvre qu'ils contiennent des œufs, d'où leur nom, ovaires. On suppose alors que si ces œufs contiennent l'embryon en miniature, la femme pourrait engendrer seule, théorie des ovistes. Mais en 1677, on observe les spermatozoïdes, qu'on nomme des vers spermatiques. Et croyant y observer un être humain en miniature, on déduit que le sperme masculin à lui seul peut engendrer un enfant, théorie des animaculistes ou spermistes. De plus, un médecin de Venise, Aromatori, publie une lettre sur la génération des plantes et affirme avoir vu dans une graine l'image de la totalité de la plante adulte. Et voilà les discussions reparties de plus belle. Ces deux théories supposent que les organismes vivants se développent à partir de versions miniatures d'eux-mêmes. Quelques anatomistes, dont Aquapandé de Padoue, s'intéressent aux œufs de poulet, dans lesquels ils disent avoir vu au centre de l'œuf un petit poulet entier. C'est la théorie de la préformation. Il ne faut pas oublier que la théorie des humeurs est toujours en vogue. Je vous le cite là. La cause du premier et plus fréquent empêchement à la conception est que le sexe féminin est extrêmement humide et néanmoins colérique. dit Louise Bourgeois en 1609, sage-femme épouse du chirurgien barbier Ambroise Paré. Pour elle, la cause la plus fréquente de l'interruption de la grossesse est la colère qui trouble le sang, de même que les blessures et les chutes. Elle en veut pour preuve Anne d'Autriche, qui en 1622 fait une fausse couche après une chute. François Morisseau, accoucheur, soutient en 1668 que l'imaginaire des femmes ne peut produire de malformations. Il est très répandu alors que les tâches rouges de certains enfants nés ne sont pas liées à l'envie de la mère de boire du vin rouge. Sinon, les femmes enceintes qui consommaient du vin blanc auraient des enfants avec des tâches blanches et non rouges. À cette époque, la théorie dite « imaginiste » voulait que la mère ait une forte influence sur l'embryon qu'elle portait. On conseillait aux mères dont le physique n'était pas terrible de contempler des tableaux de beaux enfants pour influencer leur fœtus à devenir comme eux. William Harvey, celui-là même qui a expliqué la circulation sanguine, conteste la théorie de la préformation. Il croit que l'embryon se développe progressivement. Théorie de l'épigénèse. Accompagnant le roi anglais Charles Ier lors de ses chasses au parc de Windsor, il observe les cornes utérines des denes dans lesquelles il trouve des sortes d'œufs contenant un poing sanguin animé. Il conclut que tous les animaux, y compris l'homme, provient d'un œuf. Malpighi, médecin de Bologne, assure que l'embryon de poulet préexiste dans l'œuf, théorie de la préformation, et son développement nécessite la semence masculine, mais il ne se prononce pas pour les mammifères. Voilà donc les deux grandes théories qui s'opposent en cette fin du XVIIe siècle. La préformation est même poussée à l'extrême. D'aucuns diront que la première femme de l'histoire portait des œufs dont les uns contenaient des minuscules femmes et les autres des minuscules hommes, tous emboîtés les uns dans les autres, formant l'ensemble de l'humanité, et la sortie du dernier marquera la fin du monde. Cette explication en satisfera plusieurs, la préexistence l'emportant sur la préformation. On attribue à De Graaff la découverte des follicules ovariens, issues des ovaires, mais d'autres chercheurs travaillaient aussi sur le sujet, dont sténon, à qui l'on doit le terme ovaires. Quoi qu'il en soit, les découvertes vont bon train. Le développement parallèle du microscope permettra de voir de plus en plus petit et de confirmer ce qui se cache dans l'infiniment petit. Même si l'on continue à croire à la génération spontanée pour les êtres dits inférieurs, vers, insectes, etc., rares sont ceux qui y croient encore au XVIIIe siècle. Quoique, il faudra attendre les travaux de Pasteur en 1862 pour y mettre définitivement fin. Les théories qui s'opposent sont de divers types. L'embryon provient-il d'un œuf ou d'animacule, nom donné au spermatoside, entre autres? Ou alors, l'embryon provient-il d'un germe préformé ou se développe-t-il à partir d'une matière amorphe épigénèse, théorie soutenue depuis le VIIe siècle avant notre ère? À partir du XVIIIe siècle, il est à la mode de voir au microscope la nombreuse progéniture. Et chaque fois qu'on se livre au plaisir de l'amour, tout un chacun devient donc scientifique à ses heures. À partir de là, les découvertes s'enchaînent. L'anatomie féminine est enfin mieux connue. L'ovulation aussi. On constate qu'un seul spermatozoïde pénètre l'œuf qui poursuit son périple et se loge dans l'utérus pour former un fœtus. Le déroulement du cycle menstruel et l'influence des hormones viennent compléter les explications. Et maintenant, on en est à la procréation assistée, à la fécondation in vitro, etc. Un grand pas depuis les conceptions primitives, c'est le moins qu'on peut se dire. Mais de là à dire que toutes les idées anciennes ont disparu, ben ça, c'est une autre histoire. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Un pouce par en l'air, vous partagez, vous faites vivre la vidéo. Et on attend là, parce qu'il faut remercier Will, Ted Will, parce qu'il faut aller voir sa chaîne, parce que c'est lui qui a monté cette vidéo. Allez, je suis Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira, et je vous dis à la prochaine. Allez, bye. Sous-titrage ST' 501